Ali Bongo Ondimba, fils du dictateur Omar Bongo Ondimba, a fait parler de lui récemment dans une série de photos publiées sur les réseaux sociaux où nous pouvons clairement voir de la salive sortir de sa bouche d'une façon involontaire, créant ainsi un malaise au sein de sa délégation. Une triste image pour le Gabon en particulier et en général pour l'Afrique. La décision du dictateur Ali Bongo de rester au pouvoir est tout à fait scandaleuse au regard de son état de santé, rappelant que ce dernier avait été victime d'une attaque cérébrale au cours d'une visite dans les pays du Moyen-Orient. Le choix du dictateur, du despote gabonais de se maintenir au pouvoir malgré son état de santé brinque-ballon, nous révèle le caractère mortifère des dirigeants africains qui ne savent pas quitter la vie publique dans la dignité. Lors de sa dernière session du PDG, ce dernier avait manifesté sa volonté de se présenter à un troisième mandat en 2023, considérant aussi le Gabon comme un héritage familial. Une célébration aux allures de campagne présidentielle, au grand bonheur des partisans du parti démocratique gabonais. Quatre ans qu'ils ne s'étaient pas réunis pour parler de l'avenir du parti, le chemin parcouru et les challenges. Prochain sur la liste, la présidentielle en 2023, dont le président Ali Bongo annonce les couleurs. 2023 approche à Rampa. Je serai là avec vous. Je serai là avec vous pour vous. La seule issue sera la victoire. Le problème majeur d'un dictateur, d'un despoir, c'est qu'il pense qu'il est indispensable et tout devrait s'articuler autour de sa personne. Il ne s'agit en aucun cas de se moquer de l'état physique d'Ali Bongo. Il est question de dénoncer les aberrations d'un homme. D'un dictateur, d'un fou joyeux, d'une famille qui règne son partage sur une population paupérisée. Merci de partager et de vous abonner. Au revoir.